Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est entre la pluie, le crachant, enfin il pleut mais en bruit ça va. On va connaître pire dans les semaines et les mois à venir, donc bon, il faut qu'on s'y habitue. On est le 9 septembre, je viens d'arriver au Sécurie et je pense faire une séance. J'espère juste qu'elle n'est pas passée la journée sous la pluie, qu'elle s'est mise à l'abri. Sinon on va faire avec et au pire j'irai faire une petite longe si je n'arrive pas à la sécher. Et il faut que j'enfile des bottes, que ça y est je remets des bottes maintenant pour aller dans le champ. Donc j'ai quand même changé, on va dans la cellerie, je me change, je mets des bottes et on va voir la juve. Bon, au niveau luminosité c'est vraiment pas ça. Je crois que je trouve un système pour éclairer la cellerie, je compte mettre des petits spots, des petits trucs comme ça. Enfin quand j'ai la cellerie, mon armoire, j'ai la cellerie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Il faut que je voie ça avec des trucs qui se rechargent, j'en avais un au niveau, au dessus de ma selle, mais ça n'avait pas duré dans le temps. Dès que je mettais ma selle, ça bougeait. Donc tant pis, on verra pour faire autre chose. Donc je me change, il fait déjà super froid. Et du coup, je voulais revenir avant de réellement commencer ce vlog sur la vidéo où j'ai fait face caméra il y a deux semaines, trois semaines. Je ne sais plus exactement quand est-ce que vous l'avez vu, où je disais, le titre c'est Est-ce que j'arrête l'équitation ou quelque chose comme ça ? Et en fait j'ai l'impression que soit je n'ai pas été claire, c'est possible, soit vous l'avez dans la majorité pas compris, parce que j'ai eu des super retours et des retours vraiment haineux. On va dire ça comme ça, c'est quasiment dix ans que je suis sur la chaîne, c'est la première fois que je reçois ce genre de truc. Donc je me dis que peut-être les gens, en fait, ils n'ont pas compris le message que je voulais faire circuler. C'est pas grave, ça arrive. Je vais vous refaire du coup une vidéo réponse à ces commentaires et puis pour expliquer un peu mieux. Normalement elle sera sortie avant celle-ci. Mais ouais, du coup je reste un petit peu bête, parce que j'ai quand même eu des choses assez méchantes, si je peux dire. Alors que c'est absolument pas le but, comme quoi je pensais plus à ma gueule qu'à mes juments. Alors que justement, enfin rien que dans le titre j'arrête l'équitation, c'est qu'au bout d'un moment je veux passer le bien-être et le confort de mes juments avant. Tout simplement, parce que sinon j'aurais vendu, j'aurais été récupérer un autre cheval. Si j'aurais vraiment voulu continuer l'équitation vraiment sportive, c'est pas le cas. Je la garde et ça je l'ai bien dit. Donc enfin bref, là je mets des bottes fourrées et je vais aller la chercher. Elle n'est pas dans la première partie. J'espère qu'elle ait passé la pluie dans l'abri de la première partie. Et qu'une fois qu'il faisait beau, qu'il ne pleuvait plus trop, elle est repartie. Je pense que vous allez me croire, si j'ai dit qu'hier il a plait toute la journée, je pense que ça se voit. Et encore, c'est vraiment des parties pas mal pâturées qui sont pleines de boue. Parce que l'arbre elle se tient quand même pas mal. Elle l'a bien bu. Mais oui, là impossible de retourner au champ en basket. Les baskets c'est fini. Ils ne sont pas l'air d'être enfants de la rivière. Oui, je suis équipée de mon petit décolle et puis on va aller sur ce. Il y a le petit châtelan qu'il a sur le premier champ. Mais lui maintenant il ne bouge plus trop, il reste vraiment dans la première partie. Pas loin de l'abri, pas loin de l'eau. Il y a encore beaucoup d'herbes donc il n'y a pas besoin de foin. Mais il vieillit pas mal le petit père et il s'isole de lui-même. Parce que quand ils sont à l'abri, ils sont tous à l'abri et ils sont tous très gentils les uns avec les autres. C'est vrai qu'il y a des bébés dans le groupe qui sont un peu joueurs. Et je pense qu'il préfère sa tranquillité rester à l'écart des autres. Donc il fait sa petite vie. Après là pour le coup ils sont libres d'aller où est-ce qu'ils veulent les uns après les autres. Il a extrêmement peu de le voir alors je vais me dépêcher un peu. C'est bon je les ai trouvés, ils ne sont pas très loin. Je voulais retirer le... Voilà je vais me prendre une inverse. Pas mal de goût de ce que je passe sous un arbre. Je voulais retirer le masque à mouche de vanille. Parce que maintenant ils annoncent plus de pluie que de soleil. Mais elle est encore très très embêtée par les mouches qui sont vraiment très présentes et assez virulentes là cette fin d'été. Donc je lui laisse. Je ne suis pas trop faim de lui laisser quand il pleut. Mais je me dis comme elle sait le retirer... Je suis désolée ma coiffure c'est vraiment immonde. Comme elle sait le retirer, je me dis que si elle le garde, c'est que ça ne la dérange pas trop. Et là elle l'a actuellement. Ils sont là. Ça va, tu n'as pas l'air trop mouillé. Je pense qu'ils ont dû tous se mettre à l'abri. Bah oh elle a perdu une cloche. Sauf qu'en fait il n'y a que les fesses qui ne rentraient pas parce que les fesses sont mouillées. Bon ? Tu en as fait quoi de ta cloche ma fille ? Bon tu as toujours ton fer. Mais il te manque une cloche. Bon c'est pas grave. Je t'en mettrai une autre après. Et puis on prendra le temps de chercher un autre jour. Et je suis entourée de bébés. Oula ! Il y a trop tôt ce qui vous passe devant les loulous. Des petites gratouilles. En ce moment Vanille elle a un petit peu de mal à se séparer de son copain. Sauf qu'il a des gros problèmes de santé et il ne va pas rester très longtemps. Et plus il est malade en fait, plus elle a beaucoup de mal à le quitter. Alors je pense qu'elle ressent des choses. Mais on fait petit à petit. Là il est dans l'autre partie. Non tu restes là Vanille. Elle ne broute pas et pourtant il y a d'autres connés avec. Mais non elle va absolument le rejoindre. Donc j'essaye de faire un peu de séparation petit à petit. Petit bout du nez. Non Vanille. Tu restes là Vanille. Il est là le copain. Il est là. Faut que tu t'en détaches. Sous-titrage Société. C'est bien ma fille. Bon, aujourd'hui ce sera une sorte de cardio, je vais vous commencer à alterner entre du trou et du galop sans demander forcément grand chose, enfin de l'engagement mais pas forcément, enfin qu'elle n'est pas le dos creusé mais pas beaucoup plus au niveau de l'orientation de la tête pour travailler un peu le cardio, faire des minutes pro-yogalo pour qu'on reprenne toutes les deux de la condition physique. Je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, elle a l'air moutillée. Je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. 5 degrés le matin, encore en mois de septembre, il y a deux jours on avait 15 degrés le matin. Je vais lui mettre, je ne vais pas trop couvrir, mais je vais au moins mettre une 1 paire, c'est une 0 g. Au moins ça va permettre de faire un petit coup de vent, parce qu'il y a pas mal de vent. Puis s'il pleut, au moins elle n'aura pas la pluie, plus le froid. Mais on est reparti dans les galères de savoir à quel cramage il faut couvrir. Allez, on est reparti. Les bébés vont l'embêter avec sa couverture. Les oreilles en arrière, ils ne comprennent pas. Tout le monde va se ramener. Vous ne détruisez pas ma couverture les gars, on ne va pas être pote. Un petit coup de balai, je range le matériel et on y va. Pas une très grosse séance, parce que je n'ai pas trouvé la jambe super bien dans ses allures. Ça arrive, il fait un peu froid et elle a 15 ans. Il se peut que ce soit un petit peu raide les fois où il fait un peu froid ou il n'a un peu plu. Donc on a beaucoup 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 marché. Et puis ce sera très bien pour aujourd'hui. Et du coup on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye !